Bienvenue sur Anecdothèque, la chaîne de découverte de la technologie. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le fonctionnement d'un ordinateur. Pour vous expliquer le fonctionnement d'un ordinateur, nous avons ici démonter un ordinateur fixe. Nous aurions pu également démonter un ordinateur portable, car le fonctionnement de ces deux types d'ordinateurs est exactement identique. La seule différence, c'est que dans un ordinateur portable, les composants sont beaucoup plus petits et sont beaucoup plus tassés les uns contre les autres. C'est donc beaucoup plus difficile de voir chacun des composants et ça aurait donc été plus difficile pour expliquer. Mais le fonctionnement de votre ordinateur portable est exactement identique et on retrouve les mêmes composants à l'intérieur. Le premier composant que je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est le bloc d'alimentation, qui est en fait un transformateur. Comme vous le voyez, ici, vous avez l'arrivée du fil électrique qui alimente l'ordinateur et qui arrive donc directement dans cet appareil. À partir de là, vous voyez qu'il y a toute une multitude de fils électriques qui vont vers le reste de l'ordinateur. Le rôle de ce composant, c'est tout simplement de transformer le courant qui arrive du secteur en 230 volts et de le transformer dans les différentes tensions beaucoup plus faibles dont a besoin l'ordinateur et en courant continu. Et donc là, vous avez tout un tas de fils avec différentes tensions 5 volts, 3,3 volts, 12 volts, selon les différentes couleurs et qui vont vers tous les composants de l'ordinateur pour les alimenter en électricité. C'est donc le composant le plus bête, on va dire, d'un ordinateur. Dans un ordinateur, vous avez un composant important qui s'appelle la carte mère. La carte mère, c'est cette espèce de grande plaque que vous voyez derrière, à l'arrière de l'ordinateur sur lesquels sont placés tous les composants. Donc c'est la plaque qui est dans ce sens-là. Et donc vous voyez que là, vous avez tout un tas de ports, ici, et qui correspondent à l'arrière de l'ordinateur à tous les différents fils que vous allez brancher. Donc en fait, c'est là où arrivent, c'est là où sont connectés les enceintes, la souris, le clavier, etc. Tous sont connectés là et ça sert en fait de récepteur, enfin ça reçoit toutes les informations qui viennent de l'extérieur de l'ordinateur et ça permet aux différents composants à l'intérieur de l'ordinateur de communiquer entre eux en fait. Il y a également quelques fonctionnalités qui sont gérées directement par la carte mère dans un ordinateur, souvent la carte sonde dans les ordinateurs modernes par exemple. Mais ce qui est le plus important dans un ordinateur, c'est le microprocesseur qui est un composant qui est caché sous ce ventilateur en fait. Donc maintenant, si on retire ce ventilateur qui lui-même est sur un dissipateur thermique, vous voyez qu'il est en contact avec ce composant qui est là. Et donc c'est ça réellement le microprocesseur dans un ordinateur. Donc je vous déconseille, si vous n'êtes pas un expert, de faire ce genre de manipulation sur votre ordinateur parce qu'il faut quand même être assez soigneux quand on démonte ça. Et donc ici, vous avez le microprocesseur. Donc là, de ce côté-là, on ne voit pas grand-chose, on a juste une partie métallique sur laquelle on a une pâte thermique qui permet de transmettre mieux la chaleur de ce composant qui chauffe énormément jusqu'à ce dissipateur thermique. En fait, si on ne plaçait pas de dissipateur thermique et qu'on faisait fonctionner le processeur sans, il surchaufferait quasiment en deux ou trois secondes en fait, tellement ça chauffe de manière importante. Et vous voyez qu'ici, on a tout un tas de petits contacts électriques qui en fait viennent se connecter aux petits picots qui sont là-bas et qui servent à transmettre les informations au reste de l'ordinateur. Et en fait, le microprocesseur là-dedans, c'est une puce qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur de ça, qui est toute petite et qui est réellement le cerveau de l'ordinateur. Donc en fait, c'est un petit composant à l'intérieur qui fait quelques millimètres là-dedans qui est réellement le cerveau de votre ordinateur. Et c'est lui qui, quand vous cliquez, quand vous déplacez votre souris, quand vous demandez à un ordinateur un calcul, quand vous bougez des documents, que vous mettez de la couleur dans un document Word, toutes les choses que vous faites sur votre ordinateur, c'est ce composant-là qui interprète toutes les actions que vous demandez à votre ordinateur. Donc quand vous appuyez sur votre clavier, sur votre souris, ça arrive par les ports là-haut à la carte mère, c'est transmis au microprocesseur et le microprocesseur réfléchit, on va dire, et décide de l'action à faire. Donc par exemple, déplacer le curseur de votre souris sur votre écran quand vous bougez votre souris, c'est lui qui va dire, ah ben voilà, il faut déplacer le curseur temps vers la gauche, on génère une nouvelle image où le curseur est déplacé de temps. Toutes ces choses-là sont faites en permanence par ce petit composant qui est donc le cerveau de l'ordinateur. Ici dans l'ordinateur, vous voyez qu'on a un autre composant là qui prend pas mal de place, qui est la carte graphique. Alors vous n'en avez pas forcément une dans votre propre ordinateur parce que dans certains ordinateurs, la fonctionnalité de la carte graphique est directement prise en charge par la carte mère. En particulier, si vous avez un ordinateur qui est plutôt orienté vers la bureautique comme utilisation, vous avez de grandes chances de ne pas avoir une carte graphique parce que la fonctionnalité de la carte graphique est suffisamment simple pour pouvoir être intégrée directement dans la carte mère. Par contre, si comme moi, vous avez un ordinateur orienté jeux vidéo, et bien là vous allez avoir une carte graphique séparée qui va vous permettre de générer des images en très haute qualité avec beaucoup d'images par seconde dans les jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'on a une carte graphique séparée pour qu'elle soit plus performante. Donc ici, je vais vous montrer, on va la démonter. Alors, j'ai déjà démonté avant que vous arriviez puisque sinon c'est un peu plus compliqué à faire quand même. Il faut dévisser et puis il faut retirer ça qui est un peu difficile. Bon, et donc là vous voyez, voilà, ça c'est la carte graphique. Là on a un ventilateur qui sert à l'air sans gouffre ici et ça envoie l'air à l'intérieur de la carte qui ressort par là. Et donc vous voyez qu'ici on a ces connexions qui viennent s'en ficher dans ce truc bloqué là et qui sert à transmettre l'information entre la carte graphique et la carte mère. Donc par exemple, quand le processeur veut faire afficher les images, il les envoie, ça passe par la carte mère, ça arrive ici, ça rentre dans la carte graphique. Et puis là vous voyez qu'on a des connexions ici. En fait, ça, ça vient se mettre à l'arrière de l'ordinateur et c'est là-dessus que vient se brancher le câble qui va à l'écran. Donc ça c'est le câble qui va à l'écran de l'ordinateur. Il se branche donc en fait ici. Et donc les images qui sont demandées par le processeur, l'information passe par la carte mère, elles arrivent dans la carte graphique. La carte graphique génère les images et les envoie à l'écran. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Les fils qui sont ici, ça sert simplement à alimenter en électricité la carte. Donc là vous voyez que maintenant qu'on a enlevé la carte graphique, on voit pas mal la carte mère. Donc si vous n'avez pas bien vu, là on peut mieux la voir avec cette situation. La carte que vous voyez ici en fait est une carte d'acquisition vidéo. C'est quelque chose de totalement spécifique. Donc vous n'avez probablement pas ça dans votre ordinateur. Alors il se peut que votre ordinateur par contre ait d'autres fonctionnalités, par exemple une carte Wi-Fi. Dans ce cas-là vous aurez une carte supplémentaire qui ressemble à celle-là, qui viendra s'en ficher dans un de ces slots ici bleu, et qui vous permettra d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Ça peut être également une carte Ethernet pour brancher un câble Ethernet, une carte fibre optique, etc. Des choses supplémentaires qui ne sont pas des fonctionnalités de base de l'ordinateur. Ici vous voyez qu'on a également le lecteur CD-ROM. Donc si vous regardez l'avant de l'ordinateur, vous avez ici le lecteur CD. A l'arrière c'est ce composant-là, et vous voyez qu'ici il y a deux fils qui partent. Un qui va au bloc d'alimentation, pour alimenter le lecteur CD-ROM en électricité. Et un ici qui va jusqu'à la carte mère, et qui sert à transmettre les informations. Donc quand vous regardez un DVD par exemple, les informations du DVD sont transmises par ce câble, jusqu'à la carte mère, puis ensuite elles sont envoyées au processeur, qui va traiter l'information, puis l'envoyer à la carte graphique, qui va l'envoyer sur votre écran, ce qui vous permet de regarder le film. Maintenant pour terminer, je vais vous parler du stockage de l'information dans l'ordinateur. Dans un ordinateur, il existe deux types de stockage. D'un côté on a la mémoire vive, ou RAM, RAM, Random Access Memory, et de l'autre côté on a le disque dur. La différence entre les deux, c'est que lorsque vous éteignez votre ordinateur, la mémoire vive, la RAM, est entièrement effacée. Alors la mémoire vive, c'est quoi ? Ce sont les barrettes qu'on voit ici. Donc là je vais en enlever une. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Alors en fait ici on ne voit pas très bien, mais on a une étiquette, mais en fait cette étiquette est collée sur des puces électroniques, qui sont des deux côtés. Et donc cette barrette-là sert à stocker des informations. Et donc la différence entre la mémoire vive et le disque dur, alors le disque dur c'est le composant ici rectangulaire qu'on voit là. Les barrettes mémoire, vous voyez d'ailleurs qu'on en a plusieurs, on en a trois autres ici. Et donc la différence entre la mémoire vive et le processeur, c'est que la mémoire vive sert à stocker des informations qui sont temporaires, des informations de travail. Donc par exemple, si vous ouvrez un document Word sur votre ordinateur, le document au fur et à mesure que vous tapez votre texte, sur lequel vous êtes en train de travailler, est stocké dans la mémoire vive. Et au moment où vous cliquez sur enregistrer, sur le symbole de la petite disquette, à ce moment-là, l'information est copiée depuis la mémoire vive vers le disque dur. Puisque le disque dur, lui, stocke les informations de manière permanente, puisque quand vous éteignez votre ordinateur, la mémoire vive oublie tout, donc tout ce qui est là-dedans disparaît. Par contre, ce qui est dans votre disque dur est conservé. Et donc tous les documents qui sont enregistrés dans votre ordinateur, eux, sont bien dans le disque dur. La mémoire vive ne sert réellement qu'à stocker les choses qui sont ouvertes sur votre ordinateur et sur lesquelles vous êtes en train de travailler tant que vous n'avez pas enregistré. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais, dans un document Word, vous êtes en train de taper et que tout à coup, il y a une panne d'électricité, vous n'aurez votre document que jusqu'à la dernière fois que vous avez sauvegardé. Puisque la dernière fois que vous avez sauvegardé, ça a été mis dans le disque dur et donc l'information a été conservée. Le disque dur se rappelle de l'information même quand on l'éteint, alors qu'à la mémoire vive oublie tout dès qu'elle n'est plus alimentée en électricité, donc dès que vous éteignez votre ordinateur. Parlons maintenant du disque dur. Le disque dur, c'est cette boîte rectangulaire que vous voyez là. Alors en fait, il y en a un deuxième dans mon ordinateur, mais dans le vôtre, il y en a probablement un seul, comme dans la plupart des ordinateurs. Vous voyez qu'il est relié ici à un fil qui va là-haut jusqu'au bloc d'alimentation, ce qui permet d'alimenter en électricité le disque dur. Et par ailleurs, il y a un fil noir ici qui va jusqu'à la carte mère et qui permet au disque dur de transmettre les informations au reste de l'ordinateur. C'est donc exactement comme avec le lecteur CD-ROM. Pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai démonté ici un disque dur. Alors ne le faites pas avec le vôtre, parce que si vous faites ça, de la poussière va rentrer à l'intérieur et ça va le détruire parce que des zones d'informations ne seront plus lisibles après. Donc surtout ne le démonter jamais votre disque dur, sauf s'il est foutu et que vous voulez le démonter pour regarder, mais après il sera inutilisable. Les disques durs sont d'ailleurs fabriqués dans des pièces dans lesquelles il n'y a absolument aucune poussière. Donc le principe du disque dur, comme son nom l'indique, il s'agit d'un disque qui est fait dans une matière dure par opposition à la technologie qui existait à l'époque où on les a inventées, qui étaient les disquettes, qui elles sont composées d'un disque souple. Comme ceci. Donc le disque dur, lui, est dur. Par contre, il fonctionne comme la disquette et également comme les cassettes audio et vidéo, c'est-à-dire que c'est le magnétisme qui permet d'enregistrer l'information. Donc sur ce disque, il y a plein de petites particules qui peuvent être magnétisées dans un sens ou dans l'autre et c'est la magnétisation à chaque fois dans un sens ou dans l'autre de ces particules qui permet de stocker l'information. Alors il y en a énormément de ces particules, c'est très 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 miniaturisé, ce qui permet de stocker beaucoup d'informations sur un disque dur. En fait, on parle du disque dur mais en réalité, on devrait parler des disques durs puisque comme vous le voyez ici, on a en fait trois disques superposés et ils sont solidaires les uns des autres. Donc si je fais tourner un disque, en fait, les autres tournent en dessous également. Ici, vous avez une tête de lecture sur un bras articulé qui peut se déplacer selon la zone du disque qu'on veut lire. Et là encore, vous avez plusieurs têtes de lecture. En fait, vous en avez six puisque les deux faces du disque contiennent de l'information. Et comme vous avez ici trois disques, vous avez donc en fait six têtes de lecture, une en dessous et au-dessus de chaque disque. Et donc, si par exemple, vous voulez lire une vidéo qui est dans votre ordinateur, cette vidéo va se trouver à un certain endroit du disque. À ce moment-là, votre ordinateur va donner l'ordre du disque de lire la vidéo. Il va lui dire de déplacer la tête de lecture à l'endroit où se trouve la vidéo. Et comme le disque tourne en permanence à une vitesse très rapide, 1500 tours minutes pour celui-là. Le disque donc tourne très rapidement. La tête de lecture se place au bon endroit et va lire l'information codée sous forme de magnétisme, sur tout un cercle. En même temps, elle lit la face d'en dessous et les autres têtes de lecture lisent les faces du dessus et du dessous des autres disques également. Puisque vous voyez que toutes les têtes de lecture sont également solidaires et donc se sont déplacées en même temps en face du cercle qui est au même endroit sur les autres disques. La manière dont ça marche, c'est qu'en fait, votre vidéo va être stockée en partie sur chacune des faces et sur chacun des disques qui se trouvent au même endroit, c'est-à-dire à la verticale de la tête de lecture à cet endroit-là. Alors, comme il est possible que le fichier ne tienne pas entièrement sur un cercle, même en tenant compte des différents disques, la tête de lecture va ensuite se déplacer légèrement pour lire la suite du fichier. Alors, en fait, je triche en vous la déplaçant comme ça, le déplacement serait tellement infime que vous ne pourriez pas le voir à la nuit nu. Puisqu'il y a des milliers et des milliers de cercles, c'est extrêmement miniaturisé. Et comme le disque tourne très très rapidement, on peut lire beaucoup d'informations très très vite et c'est pour ça que le disque dur est un support privilégié pour stocker des informations dans un ordinateur. Et également, il permet de stocker énormément d'informations. Donc, très grande rapidité, très grande capacité de stockage et donc c'est pour ça que c'est le stockage qu'on utilise aujourd'hui dans la plupart des ordinateurs. Si vous voulez voir un disque dur en fonctionnement, vous pouvez cliquer ici. Une dernière petite précision à propos des disques durs. En réalité, maintenant, des ordinateurs sont vendus avec ce qu'on appelle des disques durs SSD. En fait, on appelle ça par abus de langage pour que les gens comprennent de quoi on parle des disques durs SSD. Mais en réalité, les disques durs ne contiennent absolument pas de disques. Et en fait, ce qu'on appelle un disque SSD ressemble plutôt à une RAM. Donc, ça ressemble plutôt au puce que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que ça se trouve dans un support qui ressemble au format du disque dur. Mais en réalité, la boîte contient des tas de puces et ne contient absolument aucun disque et aucune chose mécanique. Et donc, ce type de disque dur-là a l'avantage d'être encore plus rapide que les disques durs traditionnels avec par contre comme inconvénient de pouvoir stocker moins d'informations et également de coûter beaucoup plus cher. On trouve souvent ces disques durs-là dans les ordinateurs portables haut de gamme. Les ordinateurs fixes n'en contiennent quasiment jamais parce que ça coûte très trop cher et ça n'a pas d'intérêt. Un des avantages également, c'est que les disques durs SSD sont plus solides. Les disques durs sont très fragiles. Par exemple, si vous prenez un ordinateur portable et que vous faites tomber l'ordinateur, vous avez de grandes chances que ce soit le disque dur qui casse. En fait, c'est le composant le plus fragile d'un ordinateur. Les disques durs SSD n'ont pas cet inconvénient-là et eux sont solides comme le reste de l'ordinateur ce qui donc leur fournit un avantage dans les ordinateurs portables qui peuvent être parfois bousculés. Au contraire, les ordinateurs fixes ont peu de chances d'être bousculés et donc les disques durs SSD apportent peu d'avantages sauf pour les gens qui voudraient vraiment avoir des très hautes performances en termes d'accès à disques ou de démarrage de leur système d'exploitation par exemple. C'était la quatrième vidéo d'Anaïe de Tech. Merci de l'avoir regardée. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à la commenter et à vous abonner. Si jamais à tout hasard vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur mes jolies carottes pour vous abonner. Et si jamais vous voulez vous rendre sur notre page sur Facebook, cliquez comme toujours sur mes fesses.